Autant aussi, qu'il fait une demande d'être sous-camérale, c'est parce qu'il n'y a aucune perception que la police pose des questions mollo-mollo, ou cassé-rangé, ou qu'il y a un moment donné qui bénéficie d'une certaine largesse de la police, et où, sur un avocat, il y a plus de faveur que les autres avocats. J'ai insisté là, parce qu'il n'y a aucune perception, parce qu'il m'a conscient bien que le chemin nous peut prendre, qu'on peut aller et qu'on peut terminer. Dans tout cas de conspiratie, on connaît un avocat qui fait surtout un avocat au pénal, Joko Djawu, qui ordinairement, c'est le droit au silence, parce que c'est à l'état de prouver. Mais, dans ce cas-là, Réza, après qu'il ait un conseil, il nous dit, moi, je peux dire toute la vérité, ou du moins, ce qu'il dit qu'il connaît, ce qu'il est présent et qu'il a participé. Maintenant, il y a un aspect, parce que je connais un cours, il nous donne une envie claire, quatre points qui sont importants. Le premier, il y a un nom qui est cité, qui est déjà dans la presse, qui est dénommé Bala. Pour le client, il est clair, l'honorable Réza Isaac, il est clair, le nom de Bala n'a pas été cité par Réza. Le nom de Bala, le nom de Bala a été cité, cité par un membre de la famille Jeanneau, mes amis, ils sont présents, pas connaît qui Bala, c'est seulement la famille Jeanneau qui est capable de dire ce qu'il était. Et il faut dire que ce nom a été cité dans un contexte précis, est-ce que je précise dans quel contexte il signifie ce nom ? C'est le nom de Bala, je ne sais pas si c'est un nom ou un vrai nom, il est cité dans le sens qu'il a le Bala indien, selon la police même, qu'il y a une voie d'un plusieurs millions d'euros qui sont capables de donner des millions. Ce premier point, c'est le nom. Le deuxième nom qui est cité, qui n'est pas une affaire avec cette affaire. Mais le nom est cité, encore une fois, dans un contexte d'argent, et la famille dit qu'ils en apprennent avec cet avocat, selon un membre de la famille, qui la police impose question à l'honorable Réza, qui, je n'ai déjà payé l'avocat de signer au counsel du Jouf Mohamed en millions, en deux millions, selon ce qu'il vient de dire, et donc je suis bien capable de payer. Payer la famille. Deux mois. Troisième nom, c'est un nom dénommé Raj. Est-ce qu'il Raj est présent pendant l'enquête? Le nom de Raj n'a pas été cité. C'est cité par un membre de sa famille. Et il n'a pas été cité pour faire Réza ou comme au moins il cite sa nom-là. Parce que Réza explique bien dans quel contexte n'est pas connu dans cette affaire. Et le nom a été cité que par la famille, un membre de la famille Jeanneux. Quatrième. Il cite le nom, cette fois-ci par, encore une fois, un membre de la famille Jeanneux. En l'occurrence, de cette façon, est-ce que mon public précis. Le père qui ne cite, qui ne dit la question imposée, qui ne expliquait. Qui ne dit, téléphone par le père. Xavier Luc Duval. Et si Xavier Luc Duval cause avec la famille, tout de suite vous trouvez un arrangement. Et bien sûr, clairement, à aucun moment. Ce n'est pas parce que je connais Xavier Luc Duval. Ce n'est pas parce que je connais qui que ce soit. Mais mon client, l'honorable Réza Issac, il me dit. Moi, mon père n'a pas fait un téléphone à Réza. Moi, je n'ai pas fait un téléphone à Xavier Luc. Je ne peux pas me dire à Xavier Luc, faire cause avec la famille Jeanneux. Et tout de suite, mon client, l'honorable Réza Issac, il me dit. Je n'ai pas mon téléphone. Je n'ai pas mon téléphone. Je n'ai pas mon téléphone. Je prends mon téléphone. Je fais ce que j'ai. Je n'ai pas mon SMS. Je n'ai pas mon téléphone. Je n'ai pas mon téléphone. Monsieur l'honorable Xavier Luc Duval. C'est clair, net, le débat est clos. Ce nom, il est mentionné, comme n'importe qui. Il n'a dit qu'il a mentionné. Mais il n'a pas et il n'a aucun involvement. L'honorable Xavier Luc Duval. Même chose, un autre nom, l'honorable député-paramministère, l'honorable Rachid Bibidjon. L'honorable Rachid Bibidjon, l'honorable Reza Issac, il me dit. En passant, qu'il est possible que les deux familles puissent réconcilier. Ensuite, dans une deuxième rencontre, en passant, quand ils demandent qui peut arriver dans cette affaire, l'honorable Reza Issac, il me dit à l'honorable député-paramministère, l'honorable Bibidjon, qui la famille peut demander l'argent. Et l'honorable Bibidjon, il me conseille à l'honorable Reza Issac, sur le champ, arrêter Sipeko Zanzan, n'a pas rentré dans sa calice-là, Sipeko Zanzan, il stoppe le verre. Et au fait, c'est ça qui vient d'arriver, et peine à nommier pour faire avec l'honorable Bibidjon. J'ai déjà mis en clair tout ce qui nous a fait là, pour qu'il dit que les choses ne prennent pas l'autre tournure, ou qu'il laisse même suppositions, qu'il laisse rimeur et donne raison à Malcom de Sazal, qui, non seulement, nous cultive les autres choses, la canne à sucre, mais nous cultive aussi rimeur. Et l'honorable, c'est pour ça qu'il nous a dit ça. Je vous comprends que les autres choses, la famille Jeannot lui donne son statement, pour donner les autres statements, je ne vais pas dire plus, pour qu'il n'y ait aucune perception de ce qu'ils ont dit dans le cadre de l'enquête. Je dois aussi dire à mes clients, clairement, à aucun moment, ils ne jouent Maurice Allet, à aucun moment, il n'y a une cause avec Maurice Allet au téléphone, ni Maurice Allet, ni Maurice Allet, ni Maurice Allet, ni un SMS, ni un SMS Maurice Allet, ni une cause. Tout cela est important. et l'affaire, il déroule uniquement, uniquement, avec, dans le cadre, et le téléphone s'est soumis, tout pour soumettre, tout pour tester, est peinant. Tout SMS qui finit là, entre la famille Jeannot, et Risa Isak, tout même un call qui finit là, tout même un call ou SMS qui finit entre l'avocat, de la famille Jeannot, SMS qui finit là, et aussi avec Antillatin Borma, et Risa Isak et SMS, tout file remettre à la police, en suce de ça, non seulement remettre, pas pour l'ordre, mais pour remettre aussi le téléphone, pour faire des tests, pour vérifier les informations ou pas. Donc voilà où on est au niveau de l'enquête, voilà où on est, dans toute la forme, c'est que je la prenne, aujourd'hui, le seul aspect là. Deuxième motion, et nous donne la police l'État, nous dire, réiter ça, parce que, conspiratie, peine à complot, et peine à complot, pour faire un rang full acte, je parle de la conspiracy section 107, et sous-conspiratie, c'est de faire un rang full acte, un rang full acte, peine à rang full acte. Elle dit un entorse à l'éthique, elle dit un entorse, mais qui rang full acte, est-ce qu'il fait une pression à la famille, est-ce qu'il force la famille, est-ce qu'il dit à la famille, si tu n'as pas fait ça, peine à non, peine à même la famille, dans ces questions qu'il me posait, à aucun moment. Est-ce que tu me proposes l'argent pour retirer dans sa carte là, ou est-ce que tu me proposes l'argent pour une forme de compensation, et là aussi, pour faire un papier légal ? Donc, moi, je réserve tous les droits de dire qu'il n'y a pas d'une case. Il n'y a pas d'une case. Et si il y a d'une case, je n'y ai pas d'une case, maintenant, devant la télévision, devant la radio, parce que je suis capable de l'honneur des autres, que les autres défendent les autres, parce que j'espère, moi, qui prend l'enquête pour faire, quand on prend l'enquête téléphonique qui est passée, surtout lundi, qui fait passer, je comprends beaucoup de choses, pour moi, dans peu de temps, il y a un changement, et si ça a un changement fini là, il y a un appel téléphonique en différentes parties, des autres parties, des tiers qui ne font pas, pour moi, cire-moi, pour leur montrer les choses, ce qu'ils disent. Voilà, c'est ce qui était, nous gardons la presse au courant. mon démane, mon camarade, honorable Rezaïsac, faire une carême médiatique, très médiatisée, il y a l'heure de parler. C'est parti.